Imagine-toi, toi et moi, on est des génies des grandes surfaces. On a ouvert des grandes surfaces de partout. C'est quoi notre priorité à nous ? C'est faire de l'argent, vrai ou faux ? Donc si demain on peut toucher le lait en Pologne à 70% moins cher que le pays qui arrive, qui habite à côté de chez moi, arrive à un moment, le choix va être rapide. Donc c'est l'Europe qui a mis nos agriculteurs à genoux. L'Europe c'est de la merde. L'Europe c'est une maison close. C'est un proxénète l'Europe. C'est le plus grand proxénète que l'État il a fait. Comment ? Bruxelles ils nous disent à nous ? Vous n'avez pas le droit de faire ça ? Ça, ça, ça ? Nos agriculteurs ils sont là, ils sont... Frérot, moi je suis d'accord pour qu'on essaye de revoir avec eux des choses, bien sûr. Les aider, les... Oh on est de l'Ukraine, 3 milliards. Donne juste 1 milliard aux agriculteurs. Ils vont être contents, ils vont nous sortir des citrouilles comme ça. Pourquoi on donne 4 milliards à l'Ukraine ? Donne 1 milliard aux agriculteurs ! Fais-leur un peu, ils vont aller boire un coup, ils vont se remettre, ils vont mettre un plein, ils vont retravailler. Vous, non, vous savez pas faire. Bah du coup, la source principale, on va dire, du problème, ce serait l'Union Européenne qui fait en sorte que nos grandes surfaces achètent à eux directement. C'est l'Union Européenne, c'est Maastricht. Moi je l'ai connue en 92, signée en 93. Moi je l'ai connue, c'était déjà le bordel. Il y a des gens qui la voyaient gros comme une maison, que c'était pas bon l'Europe. Ce qui se passe maintenant ? Libre circulation des hommes et des marchandises. Et puis, c'est le jeu du business. Nous on se met à la place du paysan français, il voit ça, il peut attraper les boules. Mais mets-toi à la place du directeur d'un magasin qui se dit, moi je m'en branle, je fais du profit, c'est tout. Mais du coup, c'est ça ma question. C'est si demain, admettons que les grandes surfaces cèdent, elles acceptent de, on va dire, faire plus travailler les petits paysans du coin ou autre. Il y aurait encore des inflations. Et du coup, les gens vont encore en avoir marre et vous dire qu'on en a marre de trop payer. Mais je suis d'accord. Il y a un nouveau problème. C'est quoi là ? On n'aura jamais de solution. Mais tout ce que tu dis, c'est exactement vrai. C'est exactement vrai.